Et bien bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu sur la miniature aujourd'hui. Enfin on continue, on continue les ouvertures de display One Piece, on s'ouvre. Du coup notre deuxième display, allez voir la pioche du premier évidemment, et le but c'est de compléter tout simplement, de tirer des grosses cartes. Alors je me suis un petit peu plus informée, et il y a une carte, j'ai halluciné le prix, c'est pire que la Shanks qu'on a tiré d'ailleurs, qui s'est fixée au 1500€ environ. Là c'est la carte de Ace, et du coup je rectifie mes dires, c'est une SR, et elle a une version super parallèle, qui va souvent dans les 3000 à 4000€. Mais en tout cas les prix c'est n'importe quoi, donc j'espère la choper, parce que ça va être très compliqué de l'avoir dans la collection. Allez on est parti pour se déceler ce second display, j'espère vraiment tirer des dingueries. Le but c'est évidemment, je l'ai dit juste avant, mais de tirer la fameuse carte de Ace, parce que ça me permettrait d'avoir cette collection complète moins chère. Parce que je ne pourrais jamais débourser 3000€ je pense. Quoique peut-être un jour je mets vraiment de côté, mais même ça je trouve ça vraiment aberrant de dépenser 3000€ pour une carte récente quoi. Mais bon, après elle est rare, donc voilà. Donc on a toujours la petite carte promo, on peut choper une belle carte promo, donc vas-y j'ouvre, on ne sait jamais. Je pense que je me garderai un booster parmi les autres displays que j'ai. Je verrai de toute façon en fonction de quand je m'arrête, tout simplement. Et nous avons les amis... Ah non, je suis déguée. Bah une double du coup. Ah c'est nul. Après je pourrais l'échanger de toute façon si j'ai la foi, je ne sais pas, je verrai. On y va, c'est parti, on ne perd pas de temps, sinon la vidéo va durer 3 plombes. Déjà que... Ah, on a un petit truc bien là. Déjà que la vidéo va durer 3 plombes dans tous les cas, donc voilà. Donc là on a une saucisse, une petite carte brillante, donc je crois que ce sera toujours Shanks. Mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est un peu plus rare que les points classiques, on va dire. Allez, on est parti. Ce soir, c'est... Enfin ce soir, bon, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu plus posée. Parce que je ne sais pas si elle sort mercredi ou vendredi ou dimanche. Cette vidéo, on est un petit peu plus posée. On crie un peu moins, tu vois, un peu plus doux. Vidéo à regarder le soir. Voilà, donc on est chillax, tu vois. On ne se prend pas la tête. Je ne gueule pas comme je ne sais pas quoi. Et je crois qu'on commence déjà avec quelque chose, les amis. Après, ça ne veut rien dire. Et oui, ça ne veut rien dire. Nous avons ceci. Je crois que je ne l'avais pas, donc c'est cool. C'est une scène, en fait. Une scène, tout simplement. Donc comme ça, j'ai envie de dire, les amis, ça complète. Ça complète, ça complète. Je vais mettre le petit champ ou ceci sous protection. Parce que mine de rien, même les points sont rares, quoi. Pour vous dire à quel point cette série est ultra cotée. Je crois que les boosters sont partis très très vite, d'ailleurs. En rupture de stock. Donc ça a été assez compliqué. Alors moi, je n'ai pas eu de galère parce que j'ai été très très prévoyante, pour le coup. Mais pour certains, ça a été assez compliqué. Donc moi, je vous donne les bons tips. C'est Cardo Taku et Mecha Japan. C'est les deux sites auxquels j'ai confiance pour le JAP. Après, faites gaffe aux frais de douane. Moi, j'ai eu la surprise. En fait, Super à 150 euros d'achat. Je ne pensais que c'était que en expédé d'Amérique, mais pas du tout. Super à 150 euros d'achat. Ah, j'ai déjà celle-ci. Dommage. Tu as des frais de douane. Et moi, j'en ai eu pour beaucoup de frais de douane. Du coup, parce que j'ai eu les deux. J'ai eu Mecha Japan et Cardo Taku. Donc j'ai eu deux fois les frais de douane. Ça pique. Je vous le dis, ça pique. Donc prévoyez la petite surprise si vous commandez pour plus de 150 euros. Moi, je n'avais pas du tout prévu parce que je pensais en fait que... Alors, je m'attendais à avoir des frais de douane chez Mecha Japan parce que quand j'ai payé, je n'avais pas de supplément de taxe et tout. Mais en fait, c'est indépendant. Donc voilà. C'était la mauvaise surprise. Ok, une autre rare que j'ai déjà. Mince, mince, mince. On a des doubles. On a beaucoup de doubles. Malheureusement, je vais devoir réouvrir un display, je crois. Après, je peux faire des échanges. Il est vrai que je peux faire des échanges, mais bon. Après, j'aime beaucoup ouvrir. Donc c'est compliqué aussi de se dire, non, vas-y, je n'ouvre pas. Je crois qu'au niveau des communes, peu communes, j'ai à peu près tout. Peut-être qu'il doit me manquer des scènes. Ok, encore une rare. Après, si on a des rares là, je me dis le meilleur pour la fin. Ok, tac. On met ça sous ce livre de petits baguils. Donc j'ai aussi déjà eu... Après, ça se trouve, les rares, en fait, je les ai juste toutes eues. Il va me manquer surtout tout ce qui va être SR. Après, je ne m'attends pas à tout avoir non plus en deux displays. Parce que mon but, c'est d'ouvrir deux displays. Mais là, je crois que ça va être très compliqué. Je pense que je vais peut-être tout ouvrir. De toute façon... Merde ! Oh non, j'ai totalement... Haokiji ! Il n'y avait aucun suspense. En plus, c'est une SR. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Avec son bras glacé. Aucun suspense. Je suis tellement désolée. Mais en fait, je pars. Du coup, j'ouvre. Et j'oublie qu'il n'y a pas autant de cartes que dans les boosters Pokémon. Je crois qu'il y a quoi ? Il y a six cartes. Donc ça va très vite. Ça va très très vite. Par contre, Haokiji, magnifique. Avec l'effet holographique là, sur son bras, en mode glacé. Petit SR. Qui est très sympa. Pas la plus jolie, pour le coup. J'avoue qu'il y en avait des plus belles avant. Mais allez voir la première vidéo. Si vous voulez voir un petit peu tout ce que j'ai eu. Mais ouais. Bon, en tout cas, c'est une SR que je n'ai pas. Donc ça complète. Ça, c'est cool. On la met de côté. Et on continue. Ouverture. J'espère que ça vous fait plaisir, les amis. J'en vois de plus en plus par rapport à mes abonnés qui sont aussi intéressés par le TCG One Piece. Donc c'est cool. Vous me demandez aussi pas mal. Enfin, par rapport à où est-ce que j'achète mes boosters. Bah, de toute façon, je vous l'ai dit. Cardotaku, Mecha Japan. Au niveau des prix, le moins cher, ça va être Mecha Japan. Enfin, en tout cas, j'ai eu moins cher les displays sur Mecha Japan. Ça, c'est sûr. Ok. Et en rare, nous aurons... Oh, magnifique. Mais je crois que c'est Yamato. Je ne sais toujours pas. Parce que du coup, je tourne dans la même journée. Donc ça se trouve, vous m'aurez dit qui c'est dans les commentaires. Mais là, je vais redire la même connerie, ça se trouve. Je vais dire Yamato. Mais non, c'est pas elle. Mais ça se trouve, c'est elle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, on continue. L'ouverture. Ça que n'hésitez pas à me dire si vous avez pu aussi ouvrir du One Piece. Et si vous avez tiré la fameuse carte. J'aimerais beaucoup la tirer. Ça, c'est incroyable. Et nous avons une petite Nami en SR que j'ai déjà. Malheureusement, ça fait des doubles, tout ça. C'est pas foufou. Mais après, il faut que je trouve des gens pour échanger au pire. Je ne sais pas. Mais en fait, j'ai vraiment du mal avec les échanges. Je n'ai pas forcément de très confiance. C'est pour ça que je n'en fais quasi jamais. Ou alors avec des gens que je connais. Mais je n'ai pas de gens que je connais qui font des échanges One Piece. Donc bon. Bon, je vais me débrouiller de toute façon. Ah, on ne l'avait pas eu celle-ci. Merde, le bras droit de Smoker. Et j'oublie son nom. Honte à moi. Surtout que je la connais très bien. Ok. Ok, une rare avec... Ah, on l'a déjà. Mais ce n'est pas possible. De toute façon, il y a genre 121 cartes aussi. Ou 122. Je ne sais plus s'il y en a le même nombre que la première. Mais là, on a quand même beaucoup de doubles. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de cartes que ça à choper. Là, ça ne va pas du tout. Vous imaginez, j'ai une parallèle en double. Là, je ne vais pas être mon cas. Parce que de toute façon, les parallèles, c'est tellement rare. Tu en as une par display. Et Garp. En rare. Qui tombe. Bon, après, j'essaie d'aller vite. Parce qu'on a pu voir les illustrations sur le premier display. Donc voilà. Ce qu'on sait, j'aimerais être allé voir si on n'avait pas vu. Pour découvrir, on va dire, de manière plus lente les illus. Parce que là, je fonce sur la dernière carte. Clairement. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une parallèle. Ah, les leaders aussi. Ah, je l'ai déjà. Mais Kinemon en leader. Mais du coup, si tu as une leader parallèle, est-ce qu'elle est au milieu ou est-ce qu'elle est à la fin ? C'est ça que je me demande. Et en rare, une scène. Je crois que je dis une scène. Je ne sais même pas dire c'est quelle scène. Honte à moi. Honte à moi. Alors les leaders, je les mets aussi sous ce nif. Parce que, vas-y, c'est quand même assez rare. Tac. Et on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Bon, là, au moins, je ne sors pas tout d'un coup. Parce que sur le premier display, j'ai vraiment sorti beaucoup de grosses cartes dès le début. Donc, ce n'était pas fou. Allez, la mise au point. Ok, Ivan Kofesa, clique. Ok. Petit SR. Petit SR rouge. Je crois que j'ai déjà eu Ace. Donc, si c'est Ace encore. C'est catastrophique. Après, j'ai du display. Mais vas-y, moi, mon but, ce n'était pas tout ouvrir non plus. C'est catastrophique. J'ai trop de doubles. C'est terrible. Après, je pourrais vendre et réacheter derrière. Mais c'est qu'avec le temps, en fait, ça prend tout le temps de la valeur. Donc, c'est un peu chiant. Bah, là, ouais, c'est vraiment nul. Sauf Aokiji, j'ai tout eu. Même en rare. Ou peut-être une scène que je n'ai pas vue. Mais sinon, en SR, là, les trois. En plus, je crois qu'il y a quatre SR plus une parallèle. Ou tu peux avoir quatre SR et une secrète. Ou trois SR et une secrète. Je ne sais plus. Ouh. Qu'un stylé. C'est barbe blanche, du coup. Whitebeard. Ce n'est pas une parallèle. Mais c'est une leader qui est très stylée, par contre. Et en rare, nous aurons un Chilu. Pareil que j'ai déjà eu. Mais par contre, la barbe blanche, je ne l'avais pas. Donc ça, c'est cool. Mais j'aimerais trop avoir une leader en parallèle. Ça doit être incroyable. Mais je crois que c'est vraiment très, très rare. Donc, ça va être compliqué. Mais est-ce qu'on n'y croirait pas, les amis ? Eh, j'ai beaucoup de sourires. J'en ai quatre en tout. Enfin, du coup, j'en ai déjà ouvert un. Et là, c'est mon deuxième. Et j'en ai commandé quatre. Donc, les gars, si on n'est pas sur quatre, la malchance, quoi. Ou c'est le TCG qui me dit arrête de collectionner. Et Vista en rare, qu'on a aussi déjà eu. Donc là, s'il y en a qui sont intéressés par ce TCG. Qui veulent m'acheter des cartes ou m'échanger des cartes. N'hésitez pas à me contacter sur mon Vinted. Parce que je... Ah non, non, Vinted, je ne peux même plus y changer en plus. Je crois qu'ils ont enlevé ça. Ah, c'est con. Mais me contacter sur mon Vinted ou Insta. Je ne sais pas où vous voulez. Mais me contacter, tout simplement. Et on verra ensemble. Allez, on a quelque chose, là. Petite SR. Petite SR. Ouh, White Beard. Magnifique. Oh là là. En parallèle, elle doit être dingue. J'ai vraiment envie d'avoir la version parallèle. Mais elle est très jolie. La petite White Beard d'Esser qui tombe. Donc là, on est à quatre SR. Donc, il ne doit logiquement rester qu'une seule. Sur le display. On verra. Par contre, la White Beard est très jolie. Je pense qu'elle doit être une des meilleures à choper. Avec tout ce qui est équipage des Mugiwara. Enfin, Mugiwara, tout simplement. Après, vous avez vu que je ne prends pas en ordre dans le display. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas très forcément bien mélangé. Let's go, leader. Ah, Sanji que j'ai déjà eu. On n'a pas de leader... Euh... Oui, j'ai déjà eu, je crois, lui. Mister 2. On n'a pas de leader parallèle. Bon, allez, on continue. On arrête de bavasser et on continue l'ouverture à la recherche de cartes ultra rares. Ce qui est peu commune. Et une rare. Oh, je ne l'avais pas eu. C'est l'acolyte d'Ivankov, là. Il fait partie de l'équipage d'Ivankov, d'ailleurs. La paire de ciseaux, là. Il est très stylé, je trouve, son fric du démon. Mais, alors, je ne sais pas si vous le trouvez stylé. Mais moi, je trouve qu'il peut être quand même très utile. Tu peux couper toutes les surfaces, quoi. Genre, tu ne peux pas passer à un endroit, tu coupes et c'est bon, quoi. Donc, c'est cool. J'aime trop les bords bleus, là, comme ça. C'est trop beau. Les scènes sont vraiment magnifiques. C'est une commune. Je crois que c'était une leader, je suis en mode, what the fuck. Ok. Ok, Robin. Et en rare, nous aurons un magnifique Marco. Cette rare de Marco est quand même magnifique. Je me demande bien s'il n'aurait pas une petite parallèle. Je pense. Je pense, je pense. Alors, là, les amis, il nous reste quelques boosters. Je pense qu'il y a moyen de choper une parallèle, mais ça sera tout. Je pense que là, on a une parallèle ou une secrète. Donc, c'est le suspense général, là, sur les derniers boosters. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ok. Ouh. On a une parallèle SR qui a l'air dingue. Je vois le rouge. Et bleu, c'est pas... Ah, ça peut être la Ace. Alors, Ace a, du coup, trois versions. Bah, la celle qu'on a, la SR parallèle et la SR super parallèle. Il y a moyen que si c'est rouge, ça soit du Ace, mais je pense pas que ce soit la grosse version. Mais non, c'est bleu, en plus. Let's go. C'est Luffy, c'est Luffy. Mais regarde, attendez. Vous pouvez pas me dire que ça, c'est pas magnifique. Le glaçage, là. Je dis glaçage parce que ça me fait trop penser à un glaçage. On a un Luffy. Alors, Luffy parallèle, mais laisse tomber. Je pense que c'est une carte goth. Elle est tellement belle. Alors, je vais la manipuler avec soin. Parce que toutes mes cartes parallèles, là, je vais les envoyer au gradage. Au gradage, je ne dis pas en gradation. Vous pouvez être sûr et certain. Elle a l'air assez clean. De toute façon, c'est une carte déjà peut-être pas trop clean au niveau du cadrage. Légèrement plus épais en bas que là, je ne sais pas. Mais là, tu peux tellement avoir facilement des micro-rayons là-dessus. Alors, vas-y, je vais vite la sliver et vite la mettre sous top-loader que je n'ai pas. Vous avez vu la détresse dans mon regard. Je n'ai pas pris de top-loader. Mais je suis trop bête. En plus, mais c'est forcément assuré que tu aies une secrète ou une parallèle. Je suis trop débile. Je vais devoir voler un truc à Nami, là. Je vois Nami à côté. C'est du premier display, du coup. Elle est trop belle. Oui, elle est trop belle. Je suis contente. Je suis très contente. La petite parallèle qui tombe. Alors, il nous reste quand même pas mal de boosteurs. Il nous reste six boosteurs, je pense. Si on a une autre SR, on a un très bon quota. Parce que là, logiquement, on a rempli le quota. Donc, si on a autre chose d'autre, c'est qu'on a eu un très bon display. Mais on peut y croire sur six boosteurs. Écoutez, rien n'est perdu. Petite leader, Magellan, magnifique. Et une rare. Ouh ! Je ne l'avais pas, celle-ci. C'est une scène qui envoie du lourd. Elle envoie du pâté. Allez, on continue. Moi, je pense qu'on va encore avoir quelque chose. J'y crois. J'y crois, les amis. Ok, Corazon. Je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. C'est le Sphinx. Ok. Ok. Et en rare. Je l'ai déjà eu, mais je ne sais toujours pas qui c'est. Je ne sais toujours pas qui est cette personne. En vrai, je ne suis pas une bonne youtubeuse. Parce que je ne regarde même pas le nom des gens avant de continuer. Ok, c'est le premier display, tu peux. Mais après, tu regardes les cartes, tu vois. Mais non. Je regarde les cartes, mais je ne retiens pas les noms. Ok. Ok. Allez, allez. On y croit. On y croit. C'est maintenant. Je suis au peur. Ah, la merde. La mère, celle qui a élevé Ace, Sabo et Luffy. Ouh, petit Kaido Sen, magnifiquant rare, que je n'avais pas vu. Oh, regardez-moi ça. C'est tellement beau. J'adore. J'aime trop. Je suis fan de ce TCG. Ce n'est pas pour rien que je collectionne, vous me direz. Parce que je ne vais pas collectionner un TCG que je n'aime pas. Si on a encore une SR. Je veux bien une SR pas double. Pourquoi ? Parce que, vas-y, là, je n'ai eu que des SR que j'ai eus, sauf Bala, Aokiji. Mais bon, les autres, je les ai eus, quoi. C'est vrai qu'en fait, je crois que j'ai eu beaucoup de beaux... Oh, elle est belle. Toute rose. C'est la gardienne dans Inpeldown. Mais j'ai eu beaucoup de chance sur OP0, en fait. Parce que j'ai complété en deux displays quasi tout. Alors qu'en fait, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en plus, j'ai eu la chance. D'ailleurs, si vous avez des cartes neuves, vraiment toutes neuves sorties de booster, n'hésitez pas à me contacter, parce que je recherche encore tout ce qui est SR. Et je recherche le leader de Kinemon ou... Non, Oden, de Oden. Si jamais. En normal. Smoker en rare. On dirait qu'il fait du surf. Là, il est sur sa vague, mais pas du tout. Il vole. Il vole avec sa fumée. Et les amis, c'est le dernier booster. Pronostics en commentaire. Pronostics en commentaire, on dit... Tu auras une SR, tu auras une secrète, tu n'auras rien du tout. Allez. C'est maintenant ou jamais pour sortir deux cartes. Pour faire exploser les quotas, là. Et non, ça sera une rare avec un Mr. 3 que je n'avais pas. Donc ça, c'est cool. Ça complète. Eh ben non, c'est vraiment cinq SR. Et je pense que tu as une parallèle ou une secrète. Ça doit être un des deux à chaque fois. Donc les amis, petit récap. On a eu du coup le... J'allais dire le petit White Bear. Mais non, on n'est pas dans Pokémon. Là, c'est vraiment le gros White Bear qui va te massacrer la gueule. Clairement, tu n'as pas envie de te mesurer à lui. Mais en même temps, c'est le plus puissant. Enfin, il avait le fruit du démon le plus puissant. Voilà. Ace, qu'on a déjà eu malheureusement. Nami, qu'on a aussi déjà eu. Aokiji, que nous n'avons pas eu. Ça, c'est cool. Et la Végide parallèle qui est tombée, qui est incroyable. Magnifique. Luffy parallèle. C'est une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie. Et en plus, avec l'effet un peu full art, ça fait vraiment effet flamme, quoi. Tu as l'impression que c'est animé. On ne voit pas trop avec le doploader et la lumière, mais je vous jure, ça fait cet effet-là. Bon, écoutez, les amis. Voilà, cette ouverture de deuxième display est terminée. Moi, je vais enchaîner sur les autres displays, parce que là, j'ai trop hâte. J'ai trop envie de découvrir tout ce qu'on peut avoir. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021